Et avec nous sur ce plateau, Miss Baudine Bakar, bonsoir. Bonsoir Papinon. Alors on l'a vu, la campagne de l'entre-deux-tours se transforme en une guerre déclarée entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Oui Papinon, la bataille est rude car les deux ont en tête un seulement la majorité et pas n'importe laquelle. Notamment pour le chef de l'État, il lui faut une majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des sièges et une voie pour pouvoir mieux gouverner. 289 sur les 577. Sinon, Emmanuel Macron sera contraint à des alliances inconfortables qui compliqueront son ambition d'imprimer sa marque sur ce second quinquennat. Donc une majorité relative, le scénario redouté, ça sera une victoire en trompe-l'œil et une négociation de tous les instants dans un système parlementaire où les lois sont adoptées à la majorité absolue. Alors on parle de l'Assemblée notamment, une Assemblée qui est composée de groupes, mais qui forme ces majorités ? Alors pour cette législature qui s'achève, il y a 9 groupes, plus les non-inscrits. Cela fait 10 et pour constituer un groupe, il faut au minimum 15 députés réunis en fonction de leur affinité politique. Mais vous imaginez bien Papinon, il en faut plus pour pouvoir peser. Et ces groupes politiques jouent un rôle majeur. Les présidents, vous allez le voir, siègent à la conférence des présidents et les commissions sont composées en proportion de l'importance des groupes et le temps de parole est également distribué en fonction de l'effectif des groupes. Et du coup, comment se positionnent nos candidats locaux finalistes pour le second tour ? Les choses peuvent évoluer, mais Issa Abdoul a déjà martelé à plusieurs reprises. Il ira du côté de la majorité. Mansour Kamardine, LR, ira probablement siéger aux côtés de son groupe parlementaire. Estelle Yusufa se décidera au moment venu, mais elle laisse entendre qu'elle n'est pas Macron-compatible ni NUP-compatible. Théophan Narayanin opte pour la majorité, quel que soit le groupe. Sous-titrage ST' 501